Nous louons parce que cette année, il n'y aura pas de pertes, cette année, il n'y aura pas de manquements, et cette année, il n'y aura pas de limitations. Et je prie Seigneur que ta main puissante descende sur tout ton peuple au nom de Jésus. Je prie Seigneur que cette nuit, comme nous commençons, le réveil de l'année, Seigneur, l'Esprit de réveil, descende sur tout le monde au nom de Jésus. Et nous prions Seigneur qu'à partir de cet instant, tous les problèmes seront envolés, et toutes les maladies seront guéries, toutes les infimités seront enlevées. Ouvre les écluses des cieux maintenant, et te veste et bénissons sur ton peuple maintenant. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as résoussé, au nom de Jésus le puissant dont nous avons prié. Nous considérons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 Et je lis le verset 1 Que c'est merveilleux que nous venons à ce programme de réveil de ce mois. Et nous venons à ce début de la Bible. Nous lisons 1 verset 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Seigneur que nous adorons, il est le Dieu de puissance, il est le Dieu de la création, il est le Dieu de la puissance, il est le Dieu de la force. Et vous devez comprendre que depuis le commencement de la Bible, on nous dit qu'au commencement, Dieu, ça veut dire quoi ? Dieu tout puissant, ça veut dire Dieu le puissant, ça veut dire Dieu, celui qui existe par lui-même, celui qui est Dieu, l'éternel, celui là qui ne peut pas échouer, l'éternel qui a la puissance et toute la force. A ce début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comme nous considérons, à ce livre, nous considérons Marc chapitre 1. Christ lui-même nous a rappelé que ce que nous voyons, ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, celui-là avec de grandes choses et les merveilles choses de l'univers, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne pouvons pas voir, et tout a été créé par le Dieu tout puissant. Et vous devez comprendre que si vous êtes connecté à ce Dieu par la conversion, si vous êtes connecté à ce Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est là dans votre vie sera, tout ce qui est mort sera recréé. Tout ce qui manque dans votre vie sera créé au nom de Jésus. Votre âme a besoin de la récréation, votre esprit a besoin de la récréation, et votre corps a besoin également de la récréation, du remplacement. Et quand vous venez à ce Dieu ce soir, qui est le Dieu de la création, ici voyez ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 10, versets 5 et 6. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement, alors Jésus se refait encore au commencement, comme il regarde Dieu, il pense à Dieu, et quand vous priez à Dieu, vous devez penser à la puissance de Dieu au commencement, la bonté de Dieu au commencement, et la force de Dieu, la puissance de Dieu au commencement. Et Jésus leur dit, il est retourné au début, au commencement, il a dit au commencement de la création, Dieu, fille, l'homme et la femme. Il nous dit là que Dieu est le responsable de la création de tout l'univers. Et Jésus Christ l'a dit, il ne pouvait pas permettre à qui que ce soit, qui ne connaît pas, comme Jésus connaît, pas permettre à quelqu'un de contrarier Jésus dans votre domaine, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un qui vienne à dire autre chose. Si Jésus a dit, et que la parole de Dieu a dit, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que Dieu est le responsable de la création de tout l'univers, alors vous devez savoir que ça c'est la raison pour laquelle le commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Regardez à ce chapitre 10, le chapitre 10, le verset 19. Il dit, tu connais, il dit, tu connais les commandements. Dieu nous a donné ces commandements parce que depuis le commencement, ça a été fait. Il est ce qui a été avec Dieu et c'est lui qui a fait toutes choses. Et puisqu'il a fait toutes choses, il est capable, il est capable de nous garder et garder tout ce qu'il a créé. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1, le verset 3. Hébreu 1 verset 3. Vous allez voir ici que le monde qu'il a créé, il est également capable de garder ce monde-là. Hébreu 1 verset 1 dit, « Après verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, est soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a créé toutes choses et il retient toutes choses, il soutient toutes choses, il garde toutes choses par la parole de sa puissance. Et cette parole de puissance vient sur votre chemin ce soir et il va déplacer tous les problèmes. Il va enlever tout ce qui est en train de vous déranger et toute puissance des ténèbres qui oeuvre contre votre vie au nom de Jésus. Il nous dit que dès le commencement, Dieu a créé et que dès le commencement, il a soutenu la parole qu'il a envoyée par la parole puissante afin de faire la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il doit comprendre que depuis la création du monde, la création de l'homme, la création de toutes choses, Dieu le Père a été impliqué, Dieu le Fils a été impliqué et le Saint-Esprit également était là. Regardez à Jean, Jean chapitre 1. Nous parlons de ce soir, de cette fondation qu'a fait qu'au puissant savoir que tout ce qui a besoin de la récréation dans votre vie, Dieu est là, il est l'éternel. C'est lui qui a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et parce qu'il a dit, il a dit, et qu'il est Dieu, il ne change pas. Sa puissance également ne peut pas changer. Sa force ne peut pas changer. Sa puissance n'a pas changé. Sa force n'a pas changé. Et parce qu'il n'a pas changé, la récréation prend place dans votre vie aujourd'hui. Le cerveau qui est mort a besoin de la récréation. Et c'est ce soir que ça va arriver. Et les mains sèchent, les pieds sèchent, n'importe quel côté de votre corps qui ne fonctionne pas correctement cette nuit, il y aura la récréation dans votre corps au nom de Jésus. Il nous dit dans le verset, Jean 1, verset 1, il dit au commencement. Voyez encore cela, au commencement. C'est ça. Il entend de nous dire qu'au commencement, c'est la partie la plus importante de ce qui était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit la parole était avec Dieu. Il a été séparé de Dieu, avec Dieu, mais séparé de Dieu lui-même. Et il dit que la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Regardez le verset 14. Et le verset 14, la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Il se réfère ici au Seigneur Jésus-Christ. La parole que nous avons connue. Il a été faite chère. Elle a été faite chère. Elle est née d'une vierge. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Remplie de grâce et de vérité. Voilà, c'est ce qui est dit de Jésus-Christ. Revenez au verset 1 encore. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La même parole était dans le commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Regardez vous-même. Vous étiez fait par lui. Regardez le monde autour de vous. C'est fait par lui. Regardez les choses qui sont en haut. Le soleil, les étoiles, la lune, tout l'univers. Toutes les grandes choses qu'on peut voir. Tout a été fait par lui. Et il dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez. Lorsque vous regardez à toutes ces choses depuis la Genèse. Il a dit que tout est fait par lui. Les choses éloignées, les choses proches. Ce qu'on peut penser ou ne peut penser. Tout a été fait par lui. Vous regardez le verset 3 encore. Toutes ces choses et rien. Rien de ce qui a été fait sans le Seigneur Jésus. Sans lui, le Seigneur. Rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et en effet était la vie. En elle était la vie. Si vous voulez avoir la vie pour votre âme. La vie pour votre corps. La vie pour votre esprit. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et il y a de ténèbres dans votre vie. Y a-t-il de déformités, de déformations dans votre vie. Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre dans votre vie. Cette chose est cachée. Cette chose est confus. Elle est contraignante. C'est comme si c'était dans les ténèbres. La lumière va luire dans votre vie ce jour au nom de Jésus. Il est la lumière qui brille. Et la lumière brille. Et la lumière brille. Le Seigneur amène la lumière dans votre chemin ce soir. Et cela va tenir. Et n'importe quelle ténèbres ne va pas pouvoir tenir. Au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres sont détruites. Et toutes ces choses du pas du passé. Et les choses, les idées, les choses de sa loi. Toutes ces choses des ténèbres sont enlevées de nos vies au nom de Jésus. Et si vous pouvez juste vous connecter au Seigneur Jésus Christ. Le Créateur du Seigneur. Le Créateur du Seigneur de tout l'univers. Ce soir, quelque chose va vous arriver. Je dis quelque chose va vous arriver. Toutes ces choses des ténèbres vont disparaître de vos vies. Et les choses qui viennent de nuit pour vous terrifier. Et les choses qui viennent de nuit pour vous troubler la vie. Pour vous troubler la pensée. Toutes ces choses vont s'arrêter ce soir. Et enlever les lumières brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et les ténèbres ont été complètement détruites. Je parle ce soir sur le sujet au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Le commencement de l'univers, Dieu. Le commencement de la famille, Dieu. Au commencement de toutes choses de la vie, Dieu. Au commencement de votre vie chrétienne, Dieu. Au commencement de n'importe quel objet de votre vie, Dieu. Au commencement de tout ce qui est victorieux. Tout ce qui est de succès dans votre vie. Vous voulez avoir de succès dans votre vie, dans pas quelque chose. Rassurez-vous qu'au commencement, il y a Dieu. Au commencement d'un voyage, Dieu. Au commencement de quitter ici pour la vie éternelle, Dieu. Si vous devez avoir quelque chose, quelque chose de n'importe quoi. Dans ce monde de substance et dans ce monde de signification. Ce monde que vous pouvez avoir, qui va vous suivre pour l'éternité. Au commencement, Dieu. Trois choses nous considérons. Numéro un. La puissance illimitée du créateur. La puissance illimitée du créateur. Quand vous considérez la vastitude de la terre. La vastitude du monde. Tout ce que Dieu a créé. Vous ne pouvez pas penser. Méditez sur ces choses. Sur le fait que ce Dieu a une puissance illimitée. Une puissance infinie. Une puissance internelle. Une puissance inchangeable. Une puissance qui ne peut pas échouer dans n'importe quel domaine. Qu'il décide de faire. La puissance illimitée du créateur. Numéro deux. La personnalité inchangeable du créateur. Quand vous considérez Dieu. Quel mot de toute l'éternité. Il est ce qu'il est. Et jusqu'à aujourd'hui il est. Et ce qu'il sera. Jusqu'à l'éternité il l'est. Et c'est la même chose. Sa connaissance même. Sa sagesse même. Et sa compassion est la même. Et ses plans sont les mêmes. Son objectif est la même. Le même. Et sa capacité est la même. La même je peux dire. Et tout ce qu'il décide de faire. Il a la puissance de faire toutes ces choses. Parce que nous avons en lui la personnalité inchangeable. Point numéro trois. La position. La position au Père. La position au Père. De la créature convertie. Si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ. Vous vous êtes détruit de vos péchés. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ. Et que vous dites. Seigneur c'est toi qui est le final de ma vie. Je dis bye bye. Au revoir au péché. Si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ. Vous devenez connecté à Jésus. Vous êtes converti par Jésus. Vous êtes consacré par Jésus. Vous êtes engagé à Jésus. Et si vous venez ainsi. Et que vous venez à la conformité du Seigneur Jésus Christ. Alors. Vous êtes une créature convertie. Une créature engagée. Une créature engagée. Et consacrée. Une créature qui est conformée à l'image du Seigneur Jésus Christ. Alors. La position que vous avez. La position que nous avons. Que si nous deux nous avons cette position. Et que nous nous accordons sur quelque chose sur la terre. Il n'y a pas de limitation pour nous. Que la puissance. La puissance de prière. La puissance d'autorité que nous avons. Ne peut atteindre. La position opère. De la créature convertie. Quel est le point 1 ? Le point 1 maintenant c'est quoi ? Le point 1 c'est quoi ? La puissance illimitée du créateur. Genèse 1. Regardez encore Genèse 1. Regardez Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait rien. Et de rien. Dieu a parlé. Et tout est venu à l'existence. Il dit au commencement. Ce Dieu puissant. Au commencement. Ce Dieu infaillible. Ce Dieu. Au commencement. Ce Dieu puissant. Au commencement. Au commencement. Ce Dieu qui ne peut pas échouer. Dans votre âme. Dans votre esprit. Dans votre corps. Dans votre famille. Et pour l'église. Et pour tout le monde. Au commencement. Dieu nous rappelle. Qu'il a créé. Il a créé. Il a formé les cieux. C'est la terre. En réalité. Quand vous regardez. Au reste de la Bible. Le reste de la Bible. Il vous dit. Toutes les fois. Que vous voulez penser. A la puissance de Dieu. Pensez à la création. Toutes les fois. Que vous pensez. Est-ce que Dieu peut faire ceci. Est-ce que Dieu peut faire ceci. Est-ce que Dieu peut réaliser ceci. Est-ce que ceci peut être dans ma vie. Pensez au commencement. Regardez à Jérémie. Jérémie. 32. Regardez encore cela. Toutes les fois. Que vous voulez penser à Jésus. A penser à Dieu. Regardez encore la création. Et vous allez vous libérer. Complètement du péché. Et du péché. Et détournez-vous complètement. Et du péché. Regardez à ce créateur. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Qui a créé les choses. Lui qui a créé l'homme. Qui a rendu l'homme sain. Pur. Juste. De jour en jour. Pour toute l'année. Pour toute la vie. Et vous allez retourner la création. Et il scientifie. Est-ce qu'il peut scientifier. Rendre quelqu'un pur. A l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce qu'il peut le faire. Lorsque vous mentionnez à ces choses. La puissance des autres puissants. Alors vous devez retourner dans la création. Et voir. Est-ce qu'il peut donner au stérile des enfants. Retourner encore la création. Et voyez-vous que ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il peut guérir les malades. Si la personne est malade. Si la personne est complètement anémique. Et est-ce que Dieu peut le rendre complètement sain. Et guérir complètement. Oui. Vous regardez encore. Au commencement. La personne est lunatique. La personne est folle. Est-ce que Dieu peut le rendre. La rendre puissamment guérie. Et complètement enlevée de cette folie. Pensez encore. A la puissance illimitée. Infini de Dieu. Jérémie 32. 17. Jérémie 32. Verset 17. Oh. Seigneur éternel. Voici. Tu as fait les cieux. C'est la terre. Par ta grande puissance. Voyez-vous cela. Voyez-vous cela. Par la grande puissance depuis le commencement. C'est ce que vous devez savoir. Lorsque vous priez. Est-ce que vous devez savoir. Lorsque vous essayez de voir. Est-ce que cette promesse de Dieu peut oeuvrer dans ma vie ou non. La simple prière c'est de voir. Est-ce que Dieu peut faire ceci. Est-ce qu'il peut pourvoir ceci. Est-ce qu'il peut guérir cette maladie. Est-ce qu'il peut guérir. Est-ce qu'il peut sauver ce pécheur. Est-ce qu'il peut changer cette vie. Est-ce qu'il peut transformer cette personne. Les choses qui sont en train de vous submerger dans votre vie. Est-ce que Dieu peut briser l'épine dorsale de ces choses. Afin que vous soyez complètement libérés de ces choses. Libérés entièrement pour vivre la vie juste. Libérés pour vivre la vie pure. La vie de sainteté. Tous les jours de vos vies. Est-ce que Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu peut le faire de vous reconquérant. Plus qu'un conquérant. Et au-delà de toutes ces choses. Et toutes ces maléfiques choses de la terre. Retourne encore au commencement. Il dit. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur éternel. Voici tu as fait les chaises de la terre. Par ta grande puissance. Et par ton bras étendu. Regardez ce qui suit. Rien n'est étonnant de ta part. Dans votre vie ce soir. Rien ne sera étonnant de la part de Dieu. Dans votre vie chrétienne ce soir. Rien ne sera étonnant de la part de Dieu. Dans votre vie familiale. De ce soir. Et je vous dis. Regardez ce que vous voyez. Ce que vous avez dans votre famille. Ce que vous avez comme défis. Et ce premier. Ce premier réveil. Que nous voyons. Aujourd'hui maintenant. La puissance va descendre dans votre vie. Et enlever tout ce qui est dans votre famille. Qui vous empêche d'évoluer au nom de Jésus. Parce que. Il n'y a pas. Nous retournons au commencement de la création. Et nous voyons que Dieu. Il a utilisé la puissance. Il a détruit. Il a prié. Il a détruit. Il a créé. Toutes ces choses. Il a fait sa choupette à la croix puissante. Et la puissance illimitée de Dieu. Qui ne peut pas échouer cette puissance. Qui déplace. Ou qui dépasse tout ce qui peut être imaginé. Dans tout l'univers. Et à cause de cela. Nous savons. Qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'il lui soit étonnant. Regardez. Ésaïe. Pendant que Jérémie est en train de se révéler la création. Vous mesurez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance immesurée de Dieu. Au travers également de Ésaïe. Il retourne encore à la création. Rappelons-vous que Dieu est créateur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Est-ce qu'il peut écouter les prières? Il peut guérir le cancer. Guérir la tuberculose. Guérir la paralysie. Il peut guérir les problèmes de rein. Il peut guérir les problèmes mentaux. Tous les problèmes. Il peut faire avenir un changement. Dans un moment de temps. Et dans un moment de temps. Parce qu'il est le Dieu. Au commencement de Dieu. Créer les cieux et la terre. Ésaïe 40, verset 25. Ésaïe 40, verset 25. Il dit au verset 25. A qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble. Dis le saint. Levez vos yeux, messieurs 26 en haut. Et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre les armées? Les armées. Et il les appelle toutes par le nom. Par son grand pouvoir. Et par sa force puissante. Ce soir. Il n'en est pas une. Qui fasse défaut. Dans votre vie, il n'y aura pas de défaut. Voyez-vous? Il se rappelle encore. Dieu a créé toutes choses. S'il a créé toutes choses. Tout humain est à lui. Tout paix pour lui sur la terre. Dieu a fait toutes choses. Et à cause de cette grande puissance. Cette puissance illimitée. Cette puissance immesurable. Cette puissance éternelle. Cette puissance inchangeable. Il a une mesure de guérir. Tout ce que vous avez comme problème dans votre esprit. Dans votre corps. Dans votre âme. Dans votre famille. Dans votre affaire. N'importe quel domaine. Et partout. Il est le Dieu qui est là. Qui a toute la puissance. Vous ne devez plus commencer de regarder en bas. Comme si cette puissance. Et ce problème. Ne peuvent pas. Et cette puissance ne peut pas déplacer cette montagne. Levez vos yeux. Regardez vers la rue. Regardez. Qui a fait. A créé. Toutes ces choses. Qui. A. Fait. Toutes ces choses. Qui. A créé. Ces choses. Qui a fait marcher. En ordre. L'armée. Dieu. Qui appelle toutes choses. Par le nom. Et il dit. Qu'il y est. Et immédiatement. Ce fut. Ce soir. Comme Dieu m'a dit. Qu'il y est. Ce soir. Il y aurait dans votre vie. Il y aurait le salut. Dans votre vie. Qu'il y ait la sainteté. Il y aurait. Qu'il y ait la justice. Il y aurait. Il y a. La vie qui est juste. La vie qui est plus. La vie qui est sale. Dieu va changer cela. Et Dieu va dire. Dès que vous appartenez au Seigneur. Je crois en Jésus Christ. De toute ma vie. De tout mon cœur. Vous êtes connecté à Jésus. Et Dieu va dire. Qu'il y ait la justice. Le salut. Toutes ces choses. Dans votre vie. Au nom de Jésus. La personne qui est là. Pas paralysé. Pas la maladie. Pas la faille. L'infirmité. Complètement. La déformation. Les attaques démoniaques. Dieu dit. La délivrance. Vient sur votre chemin. La liberté. Vient sur votre chemin. La liberté. Vient sur votre chemin. Au nom de Jésus. Et regarde. Regarde le verset 20. Ne le sais-tu pas. Il dit que tu n'as pas entendu. Que ce Dieu tout puissant. A créé tout l'univers. Verset 28. Ne le sais-tu pas. Ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Qu'est-ce qu'il suit? Je demande. Qu'est-ce qu'il suit là? Qui a créé les extrémités de la terre? Le créateur des extrémités de la terre. Il en ne se fatigue point. Il en ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il a toute la puissance. Il a toute la connaissance. Il a toutes les conventions. Il a toute la sagesse de faire. Toutes choses qui doivent être faites dans votre vie. Et toutes ces choses seront faites au nom de Jésus. Et vous devez préparer votre pensée. Et comprendre qu'avec Dieu. Toutes ces choses sont possibles. Pensez à cela. Tout ce que vous désirez. Pour votre femme. Sanctifiez ceux qui sont sales. Lavez. Et rempliez de cette issue ceux qui sont sanctifiés. Et guérir ceux qui sont malades. Délivrez ceux qui sont opprimés. Et donnez de la bénédiction à quiconque et à tout le monde. S'il est là. Il le fait. Et sa puissance ne peut pas échouer. Parce qu'elle ne connait pas de limitations. Il est frais dans votre vie. Et je parle encore. Je lis encore dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. A propos de sa puissance créatrice. De sa puissance transformatrice. Sa puissance de salut. Sa puissance qui guérit. Qu'est-ce qu'il dit à propos de sa puissance rédemptrice. Éphésiens. Éphésiens 3. Verset 9. Voici l'Ancien Testament qui nous rassurait. De ce que cette puissance est avec Dieu irrésistible. C'est ce Dieu illimité dans sa puissance. Il a créé tout l'univers. Il a créé. L'Ancien Testament nous a dit cela. A longueur. Dans ce verset. 3 verset 9. Et de mettre en lumière. Quelle est la dispensation du mystère. Caché de tout temps en Dieu. Qui a créé. Dieu qui a créé. Toute chose. Dieu a créé toute chose. Par Jésus Christ. Et ce Dieu. Il va le faire ce soir. Je dis. Il le fera ce soir. Les yeux en veiglent s'ouvriront. Ils verront. Les yeux maléparalisés. Ils vont se lever et marcher. Les pécheurs. Les âmes pécheures. Elles seront pardonnées. Lavées. Et commenceront par mener la vie. Le Saint-Été. Nom de Jésus. Les non-scientifiés. Les non-scientifiés. Les non-scientifiés. La température de l'ion. Au-delà de vous. Ce tempérament de l'ion. Dieu va changer cela. Et cette vie sera transformée. Au-delà de Jésus. Toutes les choses. Qu'il faisait de vous. Que vous avez. De tumulte à l'intérieur. Comme. Le storm. La tempête. Dans la famille. La tempête. Dans le foyer. Dieu va venir ce soir. Et tout calmer. Au-delà de Jésus. Dieu a la puissance illimitée. Si Dieu a la puissance irrésistible. Si Dieu a la puissance immesurable. Si Dieu a la puissance. Qui ne peut pas échouer. Alors. Quelle est la conséquence de cela dans votre vie? Numéro 1. A cause de cette puissance. Il a mesure de sauver. Numéro 2. A cause de cette puissance. Il a mesure de délivrer. Numéro 3. A cause de cette puissance. Il a mesure de convertir. Il a mesure de vous changer. En une nouvelle créature. Une nature. Qui est. Désirée. Vous conformez à l'image de Christ. Il peut le faire. Il peut convertir. Numéro 4. Il peut guérir. Numéro 5. Numéro 5. Il peut sanctifier. Et rendre sain. A cause de cette puissance dont nous parlons. Qui est illimitée. Cette puissance dont nous parlons. Qui est immésurable. Cette puissance dont nous parlons. Qui. Lorsqu'elle vit. Lorsqu'elle vit dans votre vie. Elle fait un grand changement. Elle opère un changement visible. Un changement. Une transformation visible. Tangible. Que tout le monde peut voir. Cette puissance peut sauver. Cette puissance peut délivrer. Quel que soit le jugo de votre vie. Cette puissance va le faire. Quel que soit le jugo. Le jugo brisé. Ce soit au nom de Jésus. Et cette puissance. C'est un monsieur de convertir. Convertir. Convertir un lion en un agneau. Il est en mesure de convertir. Le pécheur en un saint. Il est en mesure. Elle en mesure. La puissance est en mesure. De convertir. Le faible enfant. Il est en mesure. De convertir. Le péreux. En l'intropide. Il est en mesure. De convertir. Celui qui est dans la puissance de Satan. En un vrai enfant de Dieu. Il est en mesure. De guérir. Toutes son maladies. Toutes sortes d'infirmités. Toutes sortes. De déformations. Que vous avez. La puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu. Va vous guérir ce soir. Au nom de Jésus. En mesure. De sanctifier l'âme. Sanctifier l'esprit. Et vous rendre pur. Entièrement. En dedans. La vie. La vie. La pupille. Le langage pur. La pensée pur. Tout ce qui vous concerne. Pur. Pur. Dans tout son sens. En mesure. De sanctifier. En mesure. De faire tout chose. Dans notre vie. En mesure. De supporter. De secourir. En mesure. D'aider. Tout ce qu'il vous faut. C'est de venir. De venir avec la foi. Et il va vous sauver. Même si ce soit en nom de Jésus. Ça, ça répond au numéro 1. La puissance illimitée du Créateur. Numéro 2. C'est la personnalité inchangeable du Créateur. La personnalité inchangeable du Créateur. Qu'est-ce que nous apprenons de ce Dieu? Revenez encore dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que nous apprenons de Dieu en ce lieu? Nous apprenons qu'il est puissant et qu'il a créé tout l'univers. Juste à cela, avec un mot, avec une parole. Il est puissant. Qu'est-ce que nous apprenons? Il est aimable. Il a existé de toute l'éternité. Et à cause de son amour, Dieu a créé. À cause de ce qu'il est, il a dit, je vais créer l'univers. Et je vais créer l'homme. Afin que nous puissions communier. Et il a pris son temps. Et il a pris sa personnalité. Et il est inchangeable. Numéro 2. Non seulement cela. Nous savons que ceci, il est celui-là, qui a la puissance créatrice. La puissance, l'autorité créatrice. Et il est celui-là, qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît toutes choses. Il est ce Dieu qui guérit les malades. Il est le Dieu. Regardez Matthieu 22. Matthieu 22. Ceux qui trouvent ça, c'est difficile de prier. Ceux qui ne savent pas que la puissance de Dieu peut auprès des miracles. Jésus a dit qu'il est caché, qu'il est caché, qu'il est mal dans la vie. Et lorsque vous découvrez cette chose, tout chose va s'ouvrir dans votre vie. Je dis, tout chose va s'ouvrir dans votre vie. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Il dit, Jésus a répondu, vous êtes dans l'air, parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voyez, vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ceux qui errent, ils s'èrent loin du salut. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'air, ils partent et ils s'en vont loin. À propos du salut, pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'Écriture, ils ne comprennent non plus la puissance de Dieu. Ils s'èrent à propos, loin de la guérison. Ils disent, je ne sais pas si Dieu peut me guérir. Ils s'en vont dans la perte. Parce qu'en pensant à la guérison, en priant à propos de la guérison, en parlant de la guérison, leur guérison, leur guérison qu'ils cherchent, ils s'èrent loin de cela parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, la puissance de Dieu. Ces gens qui ne savent pas que Dieu, ils disent, Dieu peut-il me délivrer? Si tu as une maladesse qui peut te délivrer, je ne sais pas. Oh, cette erreur-là, cette ténèbre-là, cette confusion-là, cette incertitude dans votre pensée, c'est à cause du fait que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ceci veut dire quoi? Que si vous voulez, pensez correctement, pensez droitement, et priez correctement, et croire ce qui doit être cru, et dire ce que la puissance de Dieu dit dans votre vie, et établir ce qui doit être établi. Numéro 1, connaissez les Écritures, et sachez que Dieu est puissant, que Dieu est créateur, que Dieu est inchangeable, que Dieu demeure le même pour toujours. Numéro 2, vous devez connaître la puissance de Dieu. Et je prie, que cette puissance va arriver dans votre vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Numéro 1, Numéro 1, quelque chose qui semble impossible, incroyable, quelque chose que l'on peut dire, est-ce que ceci ne peut jamais arriver? Quelque chose qui apparaît être impossible. Il y a un problème dans votre vie, peut-être dans votre famille, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre vie spirituelle, peut-être un problème dans votre vie personnelle, vie professionnelle, vie maritale, domestique. Et vous vous posez la question, est-ce que ce problème peut être résolu? Ce soir, ce problème sera résolu. Comment? Regardez ceci dans Luc 1. Luc 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que ceci peut se produire? Mais puisque je ne connais pas d'homme. Ce qui s'est confronté à Marie la Vierge, l'ange lui disait, quelque chose va arriver, quelque chose va arriver, contrairement à la nature, contrairement à la science, contrairement à la connaissance naturelle, contrairement à l'histoire, contrairement à toute chose que nous n'avons jamais su. Et ceci va arriver en un moment de temps. Et ce que je te dis, c'est ceci, miracle va venir dans votre chemin. Et ce miracle est contraire à la nature. Ce miracle est contraire à l'histoire. Contraire à la connaissance humaine. Contraire à l'expérience humaine. Et vous vous posez la question comme Marie, comment cela se fera-t-il? Regardez le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur moi. Quelle chose de merveilleuse en cette année. Si vous permettez à l'essence de Dieu d'être présent et proéminent dans votre vie. Vous savez, vous allez à l'église et les gens viennent même dans notre église ici. Peut-être que vous croyez que vous pouvez être sauvé. Si vous croyez que vous pouvez être sanctifié. Mais ils ne croient pas qu'ils peuvent être immergés dans le Saint-Esprit. Contrôlé par le Saint-Esprit. Baptisé dans le Saint-Esprit. Enveloppé dans le Saint-Esprit. Rendu puissant par le Saint-Esprit. Submergé par le Saint-Esprit. Vous perdez beaucoup de choses dans votre vie. Ici, vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas le baptême dans le Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et le revêtement de l'Esprit de Dieu. Vous perdez beaucoup de choses dans votre vie. Et ici, il dit que si l'impossible doit arriver dans votre vie, dans la vie de Marie. L'incroyable, si cela doit arriver dans sa vie et l'expérimenter, doit expérimenter cela. Si l'incroyable doit avoir lieu dans sa vie, dans la vie de Marie, c'est le Saint-Esprit qui doit l'envelopper. Je prie que nous allons ramener le Saint-Esprit de Dieu là où il doit rester dans toutes les vies au nom de Jésus. Sauvé, sanctifié et baptisé, rempli, immergé, rempli, revêtu par la puissance de cet Esprit. La puissance de Dieu descendra sur toi. Et la puissance du Très-Roté t'enveloppera. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Regardez verset 37. Car, dites-moi ce qui suit. Verset 37. Car, verset 37. Car, rien n'est impossible avec Dieu. Ce jour, rien ne sera impossible. Ce mois, rien ne sera impossible. Cette année, rien ne sera impossible. Je crois, je crois, je crois en Dieu, rien ne sera impossible. Je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur, rien ne sera impossible. Je crois au Saint-Esprit, rien ne sera impossible. Je vous souhaite, je souhaite le bienvenu au Dieu tout puissant dans ma vie, rien ne sera impossible. Je souhaite bienvenu à Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, le Capitaine de mon salut. Je lui dis bienvenu. Je dis bienvenu Jésus, le Guérisseur, le Rédempteur dans ma vie. Rien ne sera impossible. Je dis bienvenu au Saint-Esprit. Bienvenu au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je dis bienvenu au Saint-Esprit dans ma vie. Et il dit, rien ne sera impossible. Sauvé, sanctifié, rempli, baptisé dans le Saint-Esprit. Jusqu'à partir de cet instant, rien ne vous sera impossible dans la vie. Vous devez savoir votre foi. Et la foi va grandir. Si vous êtes sauvé, vous devez grandir. Lorsque vous êtes sanctifié, vous avez une plus grande foi. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, alors vous parvenez à un point où vous savez que sans l'essence de l'essence de votre vie, sans la préminence de l'essence de votre vie, sans le revêtement de la puissance dans votre vie, rien ne pourra être impossible. Alors vous devez savoir cela et rien ne vous sera impossible. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Nous venons à Malachie 3. Malachie chapitre 3. Le verset 6. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'éternel, je ne change pas. Je suis l'éternel, je ne change pas. Il est, est-ce que tu m'as rencontré dans Genèse chapitre 1, lorsque j'ai créé toute chose? Et il dit, je suis le même, je ne change pas. As-tu entendu parler de moi, lorsque j'ai appelé toutes les armées d'Israël, hors de la captivité d'Égypte? Je dis, je suis le même, je ne change pas. As-tu entendu parler de moi, lorsque j'ai guéri Naaman de la lèpre? Il dit, je suis encore Dieu, je ne change pas. As-tu entendu parler, lorsque j'ai fait sortir l'eau de le rocher? Il dit, je suis encore Dieu, je ne change pas. As-tu entendu, as-tu entendu, as-tu entendu, lorsque Dieu a dit, il a dit que dans un temps, tout le monde sera détruit au temps de Sodome? Je suis Dieu, je ne change pas. Alors les enfants d'Israël ne sont pas consumés. Hébreu 13, Hébreu 13, le verset 8, Hébreu 13, verset 8, Hébreu 13, verset 8, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons le lire ensemble. Hébreu 13, verset 8, 1, 2, 3, lisez. Est-ce qu'on peut lire cela encore? Il est un sauveur, il est le sauveur, il est le même, il est notre guérisseur, il est encore le même, il est notre libérateur, il est encore le même, il est celui-là qui opère le miracle, le producteur des cidres produits dans notre vie, et dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, qui guérit, c'est le même, il est le sauveur, c'est lui-même, c'est lui encore. Aujourd'hui, il a été et il est, il a guéri les aveugles, il est le même, il est aujourd'hui, éternellement. Il a délivré, libéré les démoniaques, les gens qui ont les démons dans leur vie, possédés par les démons, Jésus les a libérés, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il va le faire maintenant dans votre vie, il est sur le point de le faire dans votre vie, vous avez besoin de ça, lui va vous sauver, vous avez besoin de la guérison, il va vous guérir, avez besoin de la sanctification, il vous sanctifiera, avez besoin d'être saint, dans votre pensée, dans votre corps, dans votre interne, être prêt, c'est exactement ce qu'il va faire, il va vous purifier au-dedans et au-dehors, et il va vous sanctifier complètement, vous rendre pur, juste, et parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Matthieu 19, verset 26, Matthieu 19, verset 26, Matthieu 19, verset 26, Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible, mais à Dieu, tout est possible, tout ce que vous avez, tout ce qu'il n'a jamais été, il est encore cela aujourd'hui, ce qu'il a été de par le passé, il est toujours la même chose au ce soir, ce qu'il a été auparavant, il est toujours la même chose au maintenant, dans la nouvelle année. Point numéro 3 maintenant, c'est la position au père de la créature convertie, la position au père de la créature convertie, c'est une position qui n'est pas commune, Genèse chapitre 1, Genèse 1, le verset 1, Genèse chapitre 1, le verset 1, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez le verset 26, Et Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, nous étions en train de parler de Dieu le créateur, jusque là, Dieu le tout puissant, Dieu le puissant, Dieu celui qui ne veut pas jouer, et il dit, faisons l'homme à notre image, Ça veut dire quoi ? Dieu est pu, l'homme était créé pu, Dieu est saint, l'homme était créé saint, Dieu est aimable, l'homme était créé avec amour, Dieu est irrésistible, puissant, l'homme était créé irrésistible, puissant et fort, Dieu est grand, l'homme était créé grand, le couronnement de la création de Dieu, Dieu est infaillible, il ne veut pas échouer, l'homme était créé infaillible, Dieu est sans péché, libre du péché, pied pur, sain, entièrement, l'homme était créé sans péché, pur, sain, entièrement, créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles, qui remportent sur la terre, Dieu créa l'homme, à son image, vous vous rappelez tous de cela, il a créé l'homme à son image, l'homme est pur, saint, juste, sans péché, aimable, pardonnant, gracieux, grand, élevé, et sans tâche, par le péché, Dieu a créé ainsi l'homme, à son image, l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme, lorsque Dieu les a créés, l'homme a créé, Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé les deux, étaient juste, pur, saint, et ils devaient avoir la domination, mais l'homme a échoué, et Christ est venu, pour restaurer l'homme, à sa position élevée, ce statut gracieux, ce statut pur, ce statut sans péché, ce statut sans tâche, ça c'est le désir de Dieu, si vous voulez que sa nature soit en, s'il veut que sa nature soit en nous, et sa ressemblance en nous, sa puissance en nous, sa capacité en nous, et son élévation en nous, alors, regardez Somme 8, verset 3, Somme 8, verset 3, Somme 8, le verset 3, il dit, le verset 4, lui, c'est donc, je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, regardez cela, tu l'as fait de peu, inférieure à Dieu, je prie Dieu, qui nous amène à cette compréhension aujourd'hui, je dis, Dieu va nous amener à cette compréhension, à cette année, que Dieu a créé l'homme, peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire, et de magnificence, il veut que nous soyons glorieux, gracieux, honorables, cette gloire, la gloire de la sainteté, la gloire de la justice, la gloire de la pureté, il va l'amener dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus, regardez-vous, le plan de Dieu, lorsqu'il a planifié, la planification de la croissance de Dieu, il n'a pas planifié que Satan serait dans ce lieu, et que Satan serait dans son lot, que le mal va surmonter l'homme, la tromperie, le mal, le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol, va le surmonter, non, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne pensait pas à créer l'homme, qui serait en train de pleurer tous les jours, oh malheureux que je suis, qui me sauvera de ce corps de cette mort, il a créé l'homme, saint et juste, pur, et saint et grand, et il voudrait que, certaines similitudes soient dans notre vie, et cette année, ce serait l'année de cette réalité au nom de Jésus, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur Satan, la victoire sur le mal, la victoire sur toutes les puissances des ténèbres, parce qu'il a fait l'homme un peu différent de Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, il y a de la domination, vous serez plus que vainqueur, vous allez conquérir le péché dans votre vie, vous allez conquérir le mal dans votre vie, vous allez conquérir, vous allez conquérir, vous savez, c'est le péché qui a fait de vous, les gens qui pleurent, qui amènent la maladie, c'est le péché qui ouvre les portes, pour les mauvaises choses devenues, les choses qui dominent la vie, qui torturent la vie, devenues, mais vous savez, lorsqu'il en vient, il a vu que vous voyez, vous aurez la domination, et qu'il va vous amener à cette domination ce soir, vous aurez la domination sur les œuvres de la terre, il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, voyez-vous cela, le péché sera sous vos pieds, les mauvais esprits seront sous vos pieds, les démons seront sous vos pieds, la maladie sera sous vos pieds, toutes les attaques, les juges, les attaques de Satan, tout cela sous vos prénoms de Jésus, Esaïe 42, verset 5, Esaïe 42, verset 5, 42, verset 5, il dit, ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux, et qui les a déployés, qui a étendu la terre, et ses productions, qui a donné la restauration, à ceux qui le peuplent, ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui marchent, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour te le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être lumière des nations, verset 7, lisez-moi ça, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison, le captif, voici le temps, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres, cela va arriver, et je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, voici, les premières choses se sont accomplies, et, 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 je vous en annonce de nouvelles, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis, le salut est venu, la guérison est venue, la délivrance est venue, la sainteté est arrivée, la sanctification est venue, le baptême dans les ténèbres est venu, toute chose, toute chose, toute chose, toute chose, parce qu'il est créateur, il a fait ça depuis le commencement, depuis le commencement, et il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est le créateur, il n'a pas changé, c'est venu dans votre vie, au nom de Jésus, êtes-vous prêts, je demande, êtes-vous prêts, voici le, voici le moment, dans votre vie, vous devez vous déverser maintenant, de tout ce qui peut vous empêcher, et vous allez dire, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de dégrener, les mois de l'année, janvier passé déjà, nous sommes en février, pourquoi pas vous levez ménage, dire, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, fais un nouveau commencement dans ma vie, un nouveau commencement dans ma vie, il a la puissance créatrice, la puissance rédemptrice, la puissance inchangeable, la puissance transformatrice, il va recréer, vous tout entier, il va vous recréer, il va faire de vous, vous renouveler, vous transformer dans la vie, la faiblesse, je ne vais pas le passer, le passé est passé, la nouveauté de vie, la nouveauté de vie, la nouveauté de vie, la nouveauté dans votre âme, la nouveauté dans votre esprit, la nouveauté dans votre caractère, et un nouveau niveau, un niveau plus élevé de la justice, un niveau plus élevé de la sainteté, la sainteté de jour, la sainteté de nuit, la sainteté dans toutes choses, la sainteté dans les choses les moindres, la sainteté dans les choses les plus grandes, la sainteté, la sainteté de jour comme de nuit, la sainteté lorsque vous êtes seul, la sainteté lorsque vous êtes avec les gens, la sainteté avec les hommes, avec les femmes, la justice, il va recréer votre esprit, la récréation dans votre âme, la récréation tout en dessous, la récréation dans votre âme, un changement total, une transformation totale, donnez votre vie à Christ, soyez sauvés, donnez votre vie à Christ, soyez sauvés, regardez-moi, et regardez jusqu'à la suite de la terre, soyez sauvés, et vous serez pardonnés, vous serez transformés, et soyez convertis, il est capable, il est capable, il est capable, il est capable, capable de pardonner, il est capable, capable de transformer, il est capable, capable de transformer votre vie, il est capable, Capable d'enlever le péché, enlever le péché l'eau de votre vie, l'eau de votre coeur, enlever le péché l'eau de votre vie, il est capable. Capable de sanctifier. Capable de purifier. Capable de baptiser dans le Saint-Esprit. Capable. Capable. Il veut le faire maintenant. Donnez-lui la permission. Une ouverture dans votre esprit. Une ouverture dans votre vie. Il peut changer ce tempérament de lion que vous avez et vous rendre doux comme un agneau. Enlevez cette colère loin de votre vie et vous donnez la paix du coeur, le calme dans le coeur. L'amour dans le coeur. La tendresse dans le coeur. Enlevez cette haine de votre coeur. Il est capable. La paix du coeur. Le vrai salut en Christ, vous l'aurez. Il est capable. Il est capable. Et après que vous êtes sauvé, il est capable de vous garder de la chute. Il fera que vous menez la vie de consistance dans une vie pure, une vie saine. tous les jours de votre vie. Il est capable. Il est capable. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est immesurable. Sa puissance est éternelle. Sa puissance est inchangeable. Faites cela un rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant. Qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Vous allez dire. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. J'abandonne ma vie à toi, Seigneur. Confessez tous vos péchés que vous aviez commis par le passé. Que ce moment soit un nouveau jour pour vous. Un nouveau jour de la rédemption. Un nouveau jour de le salut. Un nouveau jour de la sanctification, de la sainteté. Que la puissance de cet esprit vous enveloppe maintenant. Vous réveillant. Vous restaurant. Vous réjouvant. Vous parlez de la réjouvenance. Et vous récréant. Et vous régénérant. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise. Le Seigneur l'a fait. Je dis, le Seigneur l'a fait. A partir de ce jour. La puissance pour mener la vie juste. La vie de sainteté sera accomplie dans votre vie à l'heure de Jésus. Nous allons prier la première prière. Et après cela, nous allons prier pour la guérison. La guérison va venir ce soir de façon abondante. La délivrance de façon abondante ce soir. Les impossibilités vont avoir lieu ce soir. Au nom de Jésus. Avant que je ne vienne à cette seconde prière. Je vais faire cette prière d'abord. Pour ceux d'entre vous qui sont en train de dire que cette année, ce sera l'année de la victoire. L'année. L'année de la vie de sainteté. L'année. Peut-être que vous êtes en train de dire Seigneur. Oh Seigneur. Pardon le passé. Pardon le passé. Je veux le vrai salut. Je veux le salut total. Je veux la rédaction totale. Nous allons prier maintenant. Et toutes les parents que nous allons dire. Vous et moi ensemble. Et nous nous sommes d'accord sur ça. C'est confirmé au nom de Jésus. Levez votre main simplement. Au nom de Jésus Seigneur nous prions. Et que tout le monde ici qui a dit au revoir au péché. Et qui s'entend de souhaiter bienvenue au Seigneur Jésus le Sauveur. Dans la vie Seigneur sauve-les au nom de Jésus. Je prie Seigneur. Que ta prière. Que ton esprit confirme que les péchés sont pardonnés. Que leurs noms sont écrits dans le livre de vie au nom de Jésus. Et que la puissance d'aller et de ne plus jamais pécher. Accorde sa puissance à chacun du nom de Jésus. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Qui ont dit Seigneur, Seigneur garde-moi. Seigneur garde-moi. Je veux rester stable. Dans la sainteté. Dans la pureté. Dans la sanctification. Oh Seigneur fais le poids au nom de Jésus. Nous prions Seigneur. Que ton peuple ne va pas être en temps de tomber, surlever, tomber, surlever. Garde-nous pur. Garde-nous saint. Juste. Garde-nous sanctifié. Garde-nous fidèle. Garde-nous vrai. Garde-nous honnête. Je prie Seigneur. Que la sainteté du Calvin. Va venir dans toute la vie au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as résoussé. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous allons prier pour la seconde section. Toutes les maladies vont, nous allons les enlever avec le nom du Seigneur. N'importe quelle infirmité sera enlevée avec le nom du Seigneur. Alors, considérez votre corps maintenant. Y a-t-il de maladies dans votre corps ? C'est la dernière fois que vous voyez cela. Après la prière, ce serait parti. La folie va partir maintenant. N'importe quel problème, infirmité, maladies dans votre corps, épidémie, tout va partir au nom de Jésus. Est-ce que le Seigneur dit, je suis le Dieu de toutes vos chers ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part dans votre vie ? La guérison est venue. La délivrance est arrivée. J'aimerais que vous identifiez la maladie maintenant, là où elle est. Et après la prière, vous allez vous examiner. Si vous êtes aveugle, vos yeux vont s'ouvrir. Si vous êtes paralysé, vous allez vous lever et marcher. S'il y a une sorte de faible dans votre corps, dans votre corps, et il n'y avait pas la force, vous allez recevoir la force ce soir. S'il y a votre vie, votre réinclat de problèmes, la vie va venir. Il y a le Dieu de la création. La création aura lieu dans votre vie. Êtes-vous prêts ? Après la prière, est-ce que vous allez vous examiner ? Aurez-vous un témoignage ? Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Père, nous sommes venus devant toi. Nous te bénissons parce que tu nous as rassuré que tu es le créateur de toutes choses depuis le ciel. Qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Tu as créé notre corps au début, au commencement. Et nous savons que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, que tu es en mesure de recréer cela encore. Je viens vers toi, au nom de tout le monde, frères et sœurs. Seigneur, je prie qu'il y ait la récréation maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, la guérison précise, le miracle défini, la délivrance précise, les signes et les prodiges définis. Fais-le dans toutes les vies, au nom de Jésus. Cette folie là-bas, problème de cerveau, je t'ordonne, mauvais esprit, sors de là au nom de Jésus. Cet esprit d'épilepsie, je t'ordonne, sors de là au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour n'importe qui qui a des problèmes d'yeux, des problèmes des yeux, j'allais dire, et qui ne peut pas voir, la lumière va venir maintenant. Seigneur, touche ses yeux aveugles, touche ses yeux flous. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des problèmes sur leur corps ou dans leur sang. Je prie que ce sang soit guéri de tous les problèmes. Les problèmes de peau, soyez guéris maintenant. Et n'importe quel problème dans les yeux, dans les oreilles, n'importe quel problème, n'importe où. Touche-les maintenant, Seigneur. Je prie que la médité disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je demande, pour quelques corps, quelques parties du corps qui ont des problèmes. Peut-être les mains qui sont sèches, les pieds qui sont secs, ou n'importe quelle partie qui n'est pas en ordre. Je prie, ce jour de réveil, j'envoie la puissance de Dieu dans votre corps maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, des miracles maintenant tu vas donner à ton peuple. La délivrance maintenant donne à ton peuple. La guérison maintenant donne à ton peuple. Les signes et les prodiges, donne à ton peuple le nom de Jésus. Confime les miracles dans toutes les vies. Le Dieu de toutes chers, toutes choses possibles avec toi. Au Père, les merveilleux dans toutes les vies maintenant. Je te bénis parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus nous prions. Vous avez reçu le miracle déjà là. Je dis, vous avez reçu le miracle déjà. Gloire au Seigneur. Réveillez-vous, examinez-vous et vous verrez que Dieu l'a fait. Amen. Je m'appelle Comfort. Je m'appelle Comfort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ferai le résumé de ce témoignage. Je ferai le résumé. Le véhicule a fait tonneau quatre fois, mais elle s'est rappelée au cours de cet incident, de cet accident, qu'il n'y aura pas de pertes, il n'y aura pas de manquements, il n'y aura pas de limitations. C'est parti. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu vivant. Cette sœur a mené son enfant, son garçon, pour témoigner de la puissance de guérison au nom du Seigneur Jésus. Le nom de l'enfant, c'est Chauditain. Il avait un pied alourdi, gonflé l'année passée. On l'a amené à l'hôpital. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de médicaments utilisés pour guérir l'enflement, mais rien n'a marché. Au cours du programme de décembre, l'enfant était amené à la retraite et commençait par invoquer le nom du Seigneur, priant le Seigneur, défiant Dieu, que sa puissance est en mesure. Et voici le domaine spécial de la démonstration de Dieu, que Dieu peut guérir cet enfant. Et si mon Dieu, mon père, ma maman, mon papa m'ont rejeté, tu vas me garder, tu vas me faire chose. Et l'homme de Dieu avait prié à propos de cette maladie. Et elle dit que l'enflement, c'est-à-dire cette partie qui était enflée, a disparu. Et l'enfant était guéri. Dieu qui a fait pour lui, fera également pour vous. Ce soir, l'homme de Dieu va encore venir. Et si vous pouvez, juste obéir ce que Dieu va dire au travail de l'homme de Dieu, vous allez recevoir votre miracle attendu au nom de Jésus. C'est votre tour. C'est votre tour.